Bonjour à tous, je suis Bruno Sroca et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter la V4. On a essayé de garder tout ce qui était bien sur la V3, on a retiré tout ce que vous n'avez pas aimé et on a fait un mélange de tout ça pour essayer de vous sentir la meilleure vol du marché. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les envergures de 25 cm sur toutes les tailles de voile. Ça a été un de nos reproches, ça va vous permettre d'éviter que l'oreillette touche l'eau quand vous mettez la voile basse et en particulier pour les petits gabarits. Ça permet aussi d'avoir une voile qui est beaucoup plus maniable et beaucoup plus joueuse donc plus facile à tourner, quelle que soit la manœuvre que vous voudrez faire et ça va éviter par exemple sur des racines jibes ou des tacs d'aller toucher les extrémités. Donc ça peut être vraiment une bonne piste d'évolution en tout cas pour vous. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a affiné les boudins, c'est-à-dire qu'on a augmenté la taille des boudins ici sur la partie centrale et on a affiné sur les extrémités pour diminuer la traînée au maximum, garder la même rigidité de structure de voile mais de diminuer la traînée au maximum plus on va sur les extérieurs plus on est fin et donc on réduit la traînée ce qui permet d'accélérer, d'avoir, de glisser plus, de voler plus avec moindre effort. Le troisième paramètre, on vous a mis des poignées rigides avec une poignée qui est désaxée à l'avant ce qui vous permet quand vous surfez éventuellement de l'attraper, de l'attraper par ici quand vous voulez faire juste des petits surfs et de la récupérer très facilement, donc c'est une sorte de prise, une autre poignée dans la poignée je trouve ça vraiment très intéressant et surtout on a des poignées qui sont grandes, 40 cm de long donc ça permet vraiment de positionner sa main un peu comme vous voulez pour les freestyleurs, ça vous permet aussi de décaler la main arrière, la main avant le plus loin derrière pour aller envoyer des fronts ou des bacs, ça aide vachement dans la prise de rotation et dans l'accélération de la rotation on a rajouté des fenêtres, ça c'est pour les racers ou ceux qui veulent naviguer avec beaucoup de monde on les a positionnées suffisamment bien à un endroit vraiment propice ce qui fait qu'ils ne sont pas gênants mais surtout elles vous apportent une visibilité sur ce que vous avez sous le vent on a mis des couleurs voyantes, beaucoup plus que ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour être beaucoup plus visible sur l'eau et vous permettre en cas de sécurité, en cas de problème qu'on puisse vous voir et vous retrouver facilement on a affiné les lattes sur l'arrière pour diminuer la traînée, pour alléger la voile en résumé, on a fait vraiment une grosse évolution entre la V3 et la V4 qui va vous permettre d'avoir une voile vraiment ultra dynamique, ultra performante mais tout en ayant de la maniabilité et de la stabilité dans la voile surtout en freesurf, on a gardé cette potentialité qu'on avait en freesurf d'avoir une voile stable et qui ne bouge pas, on l'a gardé de la V3 à la V4 donc on a gardé toutes les bonnes choses, on a apporté toutes les meilleures choses qu'on a pu apporter, c'est la V4, elle est là pour vous à très bientôt sur l'eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...